Geoffroy Faure, bonjour. Parlez-nous de vous un petit peu, réalisateur, avec bientôt un film qui va sortir sur les écrans. Comment vous êtes venu cette passion de réaliser ? Je crois que c'est une longue passion qui vous suit depuis longtemps. En discutant tout à l'heure, je me suis rappelé que mon stage de troisième, je l'avais fait chez un photographe. A l'époque, je ne sais pas très bien ce que ça voulait dire pour moi, mais c'était bien d'aller chez un photographe. Après, j'ai fait plein d'autres choses, j'ai été éducateur, je travaille beaucoup avec des enfants et des adultes polyhandicapés. Du coup, une sorte de sensibilité à l'étrange et à l'autre, qui amène finalement à être dans des relations avec les gens qu'on n'a pas au quotidien, ce n'est pas celles qu'on a d'habitude. Petit à petit, moi j'ai toujours aussi fait un peu d'art, un peu de peinture, un peu de dessin. Par hasard, j'ai été danseur aussi. Ça m'a amené toujours pareil sur comment entrer en relation avec des gens dont on n'a pas la langue. Mais au-delà de la question de la langue culturelle, mais dont on n'a pas les codes. Donc ça, c'était ça mon métier. Et finalement, passer par la danse, c'est aussi une façon de trouver par le corps d'autres modes de relation avec l'autre. Et petit à petit, et là c'est vraiment une histoire de hasard, ça serait trop long de vous raconter comment j'arrive dans le documentaire. Mais je me rends compte qu'il y a une sorte de traversée d'axe autour de l'altérité, je ne sais pas, c'est un peu prétentieux de le dire comme ça, mais qui a traversé un peu tout ce que j'ai fait sans trop m'en rendre compte. À 50 ans, si je fais un peu le bilan et l'analyse, il y a une sorte de cohérence. Mais je crois que c'est un peu pour tout le monde comme ça, à un certain âge, on trouve qu'il y a un fil alors que quand on le vit, tout est un peu dit cousu. Donc on peut dire un réalisateur aux multiples talents ? En tout cas, actuellement, je ne fais que ça, je réalise des films, il y a des films dont je suis auteur, dont j'écris les projets et je tourne les films, donc c'est moi aussi qui suis à la caméra. Souvent, le film qui va sortir, c'est un film qui s'appelle Les yeux ouverts, c'est un film sur ma relation avec mon père, qu'est la maillie d'Alzheimer. Et du coup, je filme seul, là c'est un film très intime, mais même dans d'autres projets, moi j'aime bien cette relation directe avec le terrain, avec la personne avec qui je travaille. Et du coup, j'ai plus de mal à travailler avec d'autres sur ces types de projets-là, même s'il peut y avoir des projets plus complexes, où cette fois je travaille en collaboration sur des projets, mais là on est plusieurs, et là du coup, je peux passer vers la dent, vers les aires plastiques, tout ça peut se mélanger aussi. Alors c'est un film qui se part en 2024, la fin en mars, et donc très attendu, je pense, ça vous tarde seulement qu'il sorte sur les écrans ? C'est long, en fait, le cinéma, le cinéma de production est relativement long, on a l'idée à un moment donné, il y a quelque chose qui fait que... Et là pourtant, il y avait une urgence à tourner, parce qu'il y a la maladie, que je savais qu'au moment où je décide, à peu près au moment de confinement, où je suis en école de cinéma, en Ardèche, il se passe quelque chose avec mon père, qui est déjà malade, et je me rends compte qu'il y a une relation nouvelle possible, grâce à la maladie, moi avec la caméra aussi, quelque chose entre nous qui n'avait jamais eu lieu, et en train de commencer à s'écrire ensemble. Je décide de faire un film, on est en 2020, le film sera en 2024, 4 ans, c'est long, mais en fait la longueur, c'est aussi le temps de tournage, prendre le temps d'aller vers lui, de le rencontrer, qu'il se passe des choses, donc je tourne 2-3 jours, puis j'y retourne comme... mois après, et ainsi de suite, donc j'accompagne aussi un peu l'évolution de sa maladie, mais aussi surtout notre relation, de rencontre en rencontre quelque chose de nouveau, se passe entre nous, puis après il y a la production d'un film, parce que c'est une fois qu'on a tourné, il y a toute la post-production, le montage, le mixage, qui prend aussi beaucoup de temps, et puis des stratégies de sortie, ainsi de suite, ça nous amène... En fait, la première a eu lieu cet été, au mois d'août, au festival documentaire en Ardèche, les états généraux du documentaire à Lussas, et la première en région, du coup, c'est le 7 mars, au Studio 53, au cinéma de Boulazac. Ah oui, c'était un film qui a déjà un petit parcours, on peut dire. Il y a eu en tout cas cette sélection, qui était un très gros festival en France, et puis voilà, pris une petite entrefilée dans les cahiers de cinéma, j'en suis plutôt fier, même si c'est un peu une anecdote, parce que c'était pas non plus deux pages dans les cahiers du cinéma, mais bon, c'est toujours marrant. Vous êtes terrassonné de longue date ? Non, moi je suis arrivé il y a une dizaine d'années. En fait, moi j'ai beaucoup vécu autour de Limoges, enfin, je suis né en Haute-Corrèze, j'ai longtemps vécu à Limoges, après j'ai pas mal été sur Bordeaux, et j'avais envie de... mes enfants étant à côté de Limoges, j'avais envie de revenir un peu proche d'eux, et puis j'ai trouvé ce terrain ici, qui nous a plu, dans la campagne, et puis construit une maison en paille en bois, voilà, s'il y avait un... de revenir dans la nature, où j'avais toujours moi grandi en Haute-Corrèze, dans la campagne, et voilà, c'était revenir un peu là. C'est un lieu qui correspond à un passionné de vélo, j'ai l'impression. Oui, oui, il y a le vélo, la nature, enfin, je crois que c'est... je pourrais pas... j'ai vécu un peu en ville, je crois que je pourrais plus y vivre, et ça, ça fait partie aussi de mon travail finalement dans le cinéma, ça compte aussi. Le prochain film, si tout va bien, c'est un film sur un village qui s'appelle Perlevat, un village en Haute-Corrèze, qui se situe vraiment dans un milieu rural, il y a beaucoup de films, et j'ai un autre film qui s'appelle Plouf, attention, excusez-vous d'éviter, sur la question de l'eau, et de l'eau centrée sur la région et sur la Dordogne. Alors, parlez-nous de ce film, Les yeux ouverts, alors, il faut faire attention, parce qu'il y a plusieurs titres, il y a eu plusieurs films déjà qui ont le même titre, mais Les yeux ouverts, donc, pourquoi ce titre, et, alors, bien sûr, vous avez commencé à en parler, c'est l'histoire, donc, un petit peu, enfin, c'est raconter un petit peu ce que vit votre père, à travers cette maladie d'Alzheimer. Alors, je suis sur ce coup, parce que ce serait plus juste de dire, raconter ce qui se passe entre deux hommes qui se rencontrent à un moment particulier de leur vie pour chacun. Moi, qui découvre le cinéma, d'accord, qui le pratique en tant que professionnel, et qui me trouve face à lui avec cet objet, et lui qui est malade de l'homme d'Alzheimer, qui l'amène à avoir une certaine inhibition, et certains troubles, mais qui amène justement à réorienter, et à réinterroger son savoir ou sa relation avec moi, et à réinterroger par ces deux éléments, la maladie et la caméra. Alors, j'ai vu une critique, mais moi, je n'ai pas vu le film, donc je me suis inspiré de ce que j'ai vu en critique, et donc il y a quelqu'un qui dit que que vous saisissez le corps et le visage de votre père à travers de longs plans attentifs, cernés de noir et de blanc profond, qui marquent autant un tourment intérieur qu'une part d'insaisissable. Oui, je sais ça, c'est assez juste, parce que le film suivant, comment dire, c'est, on suit, on s'est centré sur lui, et sur les échanges qu'on a ensemble, on ne comprend pas forcément tout, toutes les clés ne sont pas là, mais ce qu'on comprend, c'est qu'il se passe quelque chose, et qu'il se passe quelque chose qui petit à petit se densifie, s'ouvre, on pourrait dire, ou se ferme, ça dépend des gens, sur une question d'une relation. Au début, il parle, seul, et puis moi, après, j'interviens, je suis là avec lui, il se passe quelque chose comme ça, qui se tisse petit à petit, mais par petites touches, dont on ne sait jamais très bien à quel endroit ça se situe, vers quoi ça ouvre. Et puis ça passe sur autre chose, et ainsi de suite. Alors, il doit y avoir beaucoup de difficultés à filmer son propre père, en sachant qu'il y a quand même, enfin, voilà, il y a quand même l'intimité, quand même, de la famille, de ce qu'il va dire, enfin, c'est compliqué quand même, non ? Oui, c'est compliqué, vous verrez dans le film que c'est, quand on voit les images, certains me disent que ça a dû être très compliqué. Oui, c'est compliqué, mais c'est, en l'occurrence, étant mon père, je crois que cet enjeu-là, fait que c'était le moment de le faire pour moi, c'était le moment pour lui, et qu'on a tous les deux embrassé ce moment-là comme un beau moment de vie, quelque chose comme ça. Donc, en fait, après coup, oui, c'est même sur le moment, c'est une situation qui pourrait être difficile, mais qui n'ont jamais été faite, que pour le cinéma. Je crois que ça aussi, c'est une des particularités, je pense, du documentaire de création que je pratique, mais je pense qu'on peut trouver ça aussi ailleurs, c'est qu'il y a, c'est d'abord une relation avec quelqu'un, on ne peut pas faire semblant. Là, je suis vraiment impliqué dedans avec lui, donc, bien sûr, j'ai aussi la caméra, donc il y a des enjeux techniques, la lumière, l'endroit, le cas, donc ça, je le prévois avant, et puis j'arrive à un endroit où j'ai prévu un peu, et puis j'arrive avec lui, mais une fois que ça tourne, ce qui se passe, c'est la relation avec lui, des fois c'est super, des fois c'est pas très bien, des fois ça me plaît, des fois ça me plaît pas, des fois ça me plaît pas, mais c'est ça qu'il faut garder, parce que c'est juste. Voilà, c'est ça aussi, c'est que l'idée c'était de ne pas faire un film complaisant, et pas faire juste un film pour faire pleurer, ni un film pour, voilà, l'idée c'était d'être le plus juste sur ce qui se passe entre deux personnes qui se rencontrent à un moment donné particulier de leur vie. Vous avez dû vous poser plusieurs fois la question, est-ce que ce moment-là n'est pas trop du voyeurisme quelque part ? Non ? C'est un risque, je pense que certaines personnes des fois sont un peu déstabilisées sur le film, parce que c'est très intime, après, ma garantie à moi, c'était que, donc mon père vivait à cette époque-là toujours avec ma mère, et quand je n'étais pas là, ma mère me disait, il dit, mais quand est-ce qu'il revient ? Et quand j'ai arrivé, il était toujours debout alors qu'il avait tendance, du coup, avec la maladie, il était toujours dans son fauteuil à ne pas faire grand-chose à attendre, il était debout, le sourire, il ne parlait pas toujours beaucoup sur ce moment-là en tout cas, mais je savais qu'il m'attendait et qu'il avait envie de faire quelque chose. En fait, à l'origine du projet, la maladie lui laissait quand même pas mal de place et c'était un film vraiment fait à deux où il avait écrit en fait un roman et l'idée c'était de, avec ce qui lui restait des idées du roman, de faire un film. Et le titre, Les yeux ouverts, vient d'un recueil qu'il a écrit quand il avait 20 ans, d'un recueil de poésie qui a été édité chez un grand éditeur à cette époque-là. Et donc il y avait tout un lien comme ça entre nous, c'était vraiment un projet commun. On se rencontre, mais qu'est-ce qu'on fait ? En faisant un film ensemble, en faisant un film à partir de quoi ? Les traces qu'il avait de cette mémoire, de ce livre-là. Et puis petit à petit, la maladie est dans, et puis moi ça devient mon film. Son film finalement s'efface de ça, mais ce qui reste à la fin, c'est notre relation. Est-ce que vous n'avez pas des regrets de ne pas avoir fait ce film plus tôt avant qu'il ait cette maladie pour faire un vrai hommage de votre père ? Alors que là, cette fois-ci, on ne parle pas de son parcours forcément, on ne parle pas de sa vie. C'est ça ? Oui. Dans toutes les heures que j'avais, au début, il y a beaucoup d'interviews, il raconte toute son histoire de vie, il raconte beaucoup de choses, mais je ne les ai pas gardées dans le film, parce que du coup, elles étaient pour le coup, pour moi, trop personnelles. Et je crois que par contre, ce que je suis certain, c'est qu'avant la maladie, ce film n'aurait jamais pu avoir lieu. parce que c'était notre relation qui était très distante, parce qu'on n'avait jamais réussi à vraiment se rencontrer, et que là, on se rend compte parce qu'il est malade, parce qu'il est un peu plus fragile, parce que moi, je me sens, j'accepte de revenir un peu vers lui, alors que j'avais tendance à me dire, bon, c'est bon, l'histoire est réglée, reste tué, moi je suis aussi, tout va bien. Donc, c'est vraiment un moment de vie particulier où le désir de rencontre est là, et il se partage des deux côtés. Donc, oui, peut-être, si j'avais fait avant, ça aurait été un film différent, mais le filmant serait un hommage d'un homme avec une vie, pas comme tout le monde, mais voilà, il y avait vraiment quelque chose de singulier, lié à cette situation très singulière qu'on est en train de vivre tous les deux. Est-ce que vous abordez le thème des aidants un petit peu dans ce film ? Dans le tournage du film, ma mère a été très présente, parce que c'est elle aussi qui a beaucoup travaillé avec lui quand je n'étais pas là, pour faire le lien, pour rassurer, pour dire des choses aussi, pour garder en mémoire des choses, donc elle a vraiment travaillé avec lui, elle a vraiment été collaboratrice du film quand je ne tournais pas. J'ai tourné des plans avec elle, en fait, ma mère est peintre, et par la peinture, elle exprime sa relation avec mon père. Et du coup, j'ai décidé de la suivre, donc dans le film, on la suit en train de peindre, un tableau qu'elle fait pour le film, elle en fait plein, qui dit quelque chose de son rapport à le mal-dit, on la voit très peu dans le film, mais c'était une question jusqu'au bout, ça a été quelle place elle a dans le film. Donc j'ai tourné des choses, à la fin, il ne reste pas beaucoup de choses, elle est assez peu présente dans le film, alors elle est présente et en même temps, c'est un fil rouge, c'est le fil rouge du film, c'est sa présence. L'idée, c'était de ne pas réduire, c'était compliqué, c'était de déplacer l'enjeu du film. En fait, ce n'est pas une aidante, c'est sa femme. Et sa femme, je ne savais pas comment la filmer. Moi, je pouvais filmer ma mère, un peu, mais sa femme, elle ne le voulait pas, en tout cas, elle ne voulait pas être filmée comme ça, parce qu'elle considère que ce n'est pas une aidante. Très compliqué de filmer sur un plan familial, ça aurait peut-être été plus facile de venir de l'extérieur, mais je ne sais pas. et puis, il y aurait eu d'autres choses, ça n'aurait pas été possible, mais ça n'aurait pas eu d'autres choses. Le film, c'est toujours des circonstances. Si on déplace un des enjeux ou un des objets de cette relation-là ou du film, il se passe autre chose, ça aurait été peut-être très bien. Est-ce que, alors vous, vous êtes multiple talent, est-ce que, dans ce film, il ne manque pas un côté dessin, un côté danse, un côté, je ne sais pas, parce que vous avez d'autres expériences et vous auriez pu les ajouter ? Dans le scénario, dans le dossier du film qui m'a servi à aller dans toutes les commissions, la dernière scène du film, donc on décrit un peu comme ça, comment on pourrait se dérouler le film, comme c'est du documentaire, on sait bien que ça ne se passera pas comme ça, mais ça donne une idée. J'avais écrit une dernière scène, une scène de danse où ici, dans le jardin chez moi, au bord de la forêt, moi je fais de la danse buto où les danseurs sont en blanc. Et l'idée, c'était que je danse dans la forêt devant mon père, assis sur une chaise, ma mère à côté de lui qui me regarde danser, c'est une danse très terrienne, très dans la terre, très ancrée, et ça c'était la dernière scène du film. Il ne m'a jamais vu danser à l'époque où j'étais danseur, il n'est jamais venu. Et c'était danser pour lui à ce moment-là. Elle m'a tenu beaucoup pendant le tournage, j'ai souvent beaucoup pensé, j'ai essayé plein de choses, mais là du coup, je me suis fait beaucoup aider pour l'élaborer, il devait y avoir un discrétude de son âge assez complexe, et au dernier moment, je me suis un peu défilé, je crois, vu la complexité de la séquence, mais aussi de comment le film s'embarquait dans ma relation avec lui, c'était nous tous les deux. Et finalement, cette scène-là, elle venait de devenir un objet construit dans un film qui était construit sur autre chose, sur l'instant. Alors malgré toutes ces étapes, aujourd'hui, votre passion, c'est le film documentaire, et on sent que c'est votre voie, quoi. Aujourd'hui, vous avez trouvé votre chemin, c'est un peu ça ? Oui, j'ai l'impression, en tout cas, j'ai l'impression que chaque fois que je me lève le matin et que je me mets au travail, j'ai l'impression d'être au bon endroit et je suis plutôt content de ça. Comme ça vient rassembler tout ce que j'ai fait et que j'ai vécu jusque-là. J'ai l'impression que le documentaire, on vous rassemble toutes mes préoccupations et me permet de trouver des formes pour les exprimés. Donc je suis très heureux d'avoir trouvé ça. Je souhaite à tout le monde de rencontrer ça à un moment donné, l'endroit où finalement il a l'impression d'être à sa place. Peut-être un peu trop tôt pour parler d'un autre projet. Déjà les yeux ouverts, c'est déjà beaucoup. Les autres sont en écriture, c'est toujours pareil. Les choses doivent s'enchaîner aussi. Donc des projets sont en écriture, ils sont en attente de financement. D'autres projets sont post-production que je suis en train de faire les montages. D'autres sont encore en rêve. C'est toujours un enchaînement.